Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer la première fonctionnalité de la version pro de Brizzy. La première fonctionnalité qui est livrée dans cette version pro c'est l'évolution du gestionnaire de rôle utilisateur qui va vous permettre d'avoir une option supplémentaire par rapport à la version gratuite. Souvenez-vous, la version gratuite vous aviez la possibilité soit de donner un accès complet à un rôle utilisateur soit de ne lui donner aucun accès à Brizzy. Et bien maintenant avec la version pro, vous voyez qu'ici on a donc toujours aucun accès et accès complet mais par contre on a une nouvelle option qui s'appelle accès limité. Donc on va voir maintenant sur le site de Brizzy pro ce que cela vous apporte de plus. Alors tout simplement, cette option limitera l'accès à certaines fonctionnalités telles que le Brizzy déposé, l'ajout de nouveaux éléments et la suppression de tout élément de la page. Donc ça c'est pour éviter en fait que vos clients cassent ce que vous avez fait. Et donc là on a un détail de la fonctionnalité. Donc accès limité aux fonctionnalités de Brizzy, il ne peut saisir que du contenu, il ne sera pas capable de casser ou de gâcher la structure de la page. Alors, pour tout vous avouer, moi je suis un peu déçu de cette première version de la version pro parce que la gestion des rôles utilisateurs, moi je pense que ça vient plutôt en dernier quand vous construisez un site, ce n'est pas la première chose que vous faites puisque tant que vous êtes en construction, vous ne donnez pas accès au site à vos clients. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Maintenant, moi je reste persuadé que Brizzy est une extension qui a un grand avenir devant elle. Pourquoi ? Parce que sincèrement, ce qui est déjà développé, je trouve que c'est vraiment très intuitif et sincèrement, moi à utiliser, je trouve que c'est encore mieux qu'Elementor. Elementor qui a déjà mis un coup de pied dans le fourmilière il y a deux ans quand c'est sorti, qui est un bon produit, qui évolue beaucoup et dans le bon sens en général. Mais je trouve que Brizzy est encore un cran au-dessus. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte dans la mesure où les fonctionnalités sont limitées, mais il ne faut pas oublier que Brizzy ne s'est sorti qu'en avril, donc ça a 4 mois en fait, alors qu'Elementor est sorti deux ans auparavant. Donc Elementor a beaucoup d'avance, mais par contre, moi je suis confiant sur la version pro, même la version gratuite de Vosy, qui vont beaucoup évoluer, je pense, et assez rapidement. Non seulement parce que ce qui est déjà fait est plutôt bien fait, mais surtout parce que derrière c'est Temfuse, qui n'est pas un petit nouveau chez WordPress, et qui avait déjà un premier framework qui pouvait servir de constructeur de pages, mais dont la technique était assez ancienne. Et donc plutôt que de faire évoluer l'existant, qui aurait demandé beaucoup de travail, et je pense aurait pas mal perturbé les clients existants, ils ont préféré sortir Brizzy, qui est une nouvelle façon de faire, et qui révolutionne la construction de pages avec WordPress. Donc ne vous découragez pas en voyant cette première version qui n'offre pas grand-chose. Sincèrement, moi je reste confiant, et voilà. Eh bien écoutez, je vous embête pas plus longtemps, donc je vous invite, comme d'habitude, à liker ce tuto, à le partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501